Musique ... sont victimes de l'excision dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Alors si l'ablation partielle ou totale du clitoris de jeunes filles est condamnée non seulement au niveau national mais aussi par l'Organisation Mondiale de la Santé, elle se maintient et elle persiste, jugée comme une nécessité culturelle. Au-delà des traumatismes au corps, quelles sont les séquelles pour les victimes au niveau moral et psychologique ? Comment briser le silence et les tabous entourant les mutilations génitales féminines ? On en parle aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout ne bougez pas, ça commence tout de suite. ... ... ... Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission préférée, les Femmes d'ici sur NCI. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parlé. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour Anne-Anne. Bonjour Aurélie. Ça va ? Oui, bonjour. On dit quoi ? Toujours les mêmes cheveux. Tu nous nargues en fait. J'ai l'écouté, c'est pas bien, c'est pas très bien. Alors aujourd'hui on parle des mutilations génitales, communément appelées l'excision. À la base, l'excision est le fait d'enlever le clitoris de la jeune fille pour, on dit, qu'elle ne doit pas avoir de désir avant le mariage. Et lorsqu'elle est dans le mariage aussi, elle ne doit pas avoir d'envie de tromper son mari. Du coup, elle est là, elle est... voilà, pour la canaliser un peu, quoi. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette pratique-là. Pour moi, c'est une aberration totale. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça à une femme. Malgré toutes les idéologies, toutes les explications qu'on peut donner, je suis... je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Alors pour moi qui suis du nord de la Côte d'Ivoire, c'est une pratique qui a toujours été là, qui existe encore malgré tout ce qu'il y a comme sensibilisation. Un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent contre cette pratique-là. Mais voilà, ça reste quelque chose de traumatisant qui marque les jeunes filles. Il y en a qui perdent la vie, qui ont des hémorragies à n'en point finir. Il y en a qui sont vraiment profondément marquées dans leur chair. Et c'est tout simplement dommage d'en arriver là, qui ont honte même parfois d'avoir une relation amoureuse parce que le conjoint, le partenaire va découvrir ce traumatisme-là. Et donc c'est triste comme situation. Écoute, moi je n'ai rien à rajouter. Je suis complètement d'accord avec toutes les deux. Je trouve que c'est une pratique incompréhensible qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a même pas de débat en réalité, il ne devrait pas y en avoir parce qu'on sait les effets de l'ablation du clitoris, bref de l'excision sur les jeunes filles. On sait quels effets cela peut avoir au niveau moral, au-delà de l'aspect physique des choses. Et quels que soient les rites culturels que les gens essaient de défendre, je pense que ça ne justifie pas une telle violence. Et surtout, en fait, je pense que quelque part, il y a du patriarcat derrière. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y a quelque part le fait aussi de diminuer un peu les femmes. Moi, je pense que justement, au-delà de tout ça, je pense que c'est surtout le côté violence, en fait. Le côté violence, le côté traumatisme. Ça ne sert à rien d'infliger ce genre de choses à quelqu'un qui n'a même pas un âge d'avoir des relations sexuelles, en fait, à 5 ans ou à 6 ans. Justement, pourquoi ? C'est bien qu'on en parle aujourd'hui, mais ce que je me demande, même la question, c'est est-ce que c'est parce qu'on circoncie les hommes qu'il faut le faire aux femmes absolument ? C'est pour moi... Alors, on continue de se poser les questions. Et vous, chers téléspectateurs, comme tous les jours, on vous a posé la question. Et la question du jour, c'est quels sont les dangers des mutilations génitales ? On écoute vos réponses dans ce micro-trottoir. Je crois qu'il y a le traumatisme qui est là et puis les problèmes de stérilité qu'on constate après, plus tard chez la femme. Pour moi, les dangers liés à l'excision, vraiment, il y a multiples. La femme peut être stérile, ça peut envoyer aussi des maladies comme le cancer, le sida, parce que ce sont des outils, comme on appelle, utilisés pour plusieurs personnes. C'est ce genre de maladies auxquelles les femmes sont livrées quand elles font l'excision. Les dangers liés sont, par exemple, la stérilité, il y a la mort aussi. Je suis totalement d'accord avec la majorité de ces personnes-là, parce que c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie, avec un outil. Je ne sais même pas d'où ça vient, c'est une lame qu'on dépose là-bas et puis on coupe toutes les filles du village avec ça. De toute façon, au niveau sanitaire, comme tu dis, c'est les conditions, en tout cas en général, après je pense que ça dépend aussi peut-être des endroits, des pays, des régions, mais en général, ce n'est pas très propre. Surtout que c'est des femmes qui n'ont pas de formation, qui n'ont aucune formation, qui décident d'être chirurgiennes d'une journée. Ils feront demain. Mais ces jeunes filles, en plus, elles n'ont pas demandé à vivre ce genre de choses. Oui, et ça commence à partir de 5 ans. À partir de 5 ans. Elles ressentent la douleur. Oui, absolument. Les pauvres. Non, mais c'est assez effroyable. Écoutez, les filles, on va en parler avec nos invités du jour qui sont donc des personnes qui se battent contre l'excision. Comme ces deux jeunes femmes, selon un rapport de l'UNICEF, c'est environ 200 millions de femmes à travers le monde qui sont victimes de mutilations génitales. L'excision, c'est une pratique qui consiste en l'ablation du clitoris touche près de 9 femmes sur 10 dans la région du nord de la Côte d'Ivoire. Si l'Organisation mondiale de la santé condamne l'excision, cette tradition culturelle africaine demeure ancrée et reste difficile à déconstruire. Clarice Théoua est à la tête d'une ONG qui lutte pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Je suis moi aussi une restaurée. J'ai été excisée et j'étais lors d'une mission au Burkina et j'ai appris au Burkina qu'on pouvait faire la restauration. On pouvait redevenir femme. C'est ainsi que j'ai décidé de me faire restaurer et après ça, l'idée en 2012 a pris sa forme réellement où j'ai commencé à parler de la restauration. J'ai vu les médecins peu à peu, docteur comme à accepter. On travaille avec plusieurs médecins pour dire aux femmes que même si elles ont perdu l'histoire à cause de l'excision, l'ONG a béfait Vela pour les aider à redevenir femme, à régagner leur dignité de femme. Souvent bridées par la communauté, de nombreuses femmes gardent le silence sur leur traumatisme corporel et moral. Un traumatisme pourtant condamné par la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada